Bonjour M. Palambeng, vous êtes le président du PAVOS, le patronat des agences de voyage du Sénégal. Merci d'être là ce matin. Pour cette année, le pèlerinage à l'Amec, 3 000 à peu près pèlerinages, 3 000 et quelques pour les voyagistes privés. Aujourd'hui, quel commentaire justement sur ces mesures de cette année ? Voilà, nous remercions le bon Dieu et nous prions pour le prophète, alayhi salatu wassalam, Sayyidina Walim, al-Akhirine. Nous remercions notre guide du historique, Al-Séline Babakar, Shira Diya Laoutalano. Et nous remercions le président de la République pour cet effort qu'il a fait. Il n'a ménagé aucun effort pour que le pèlerinage à l'Amec aura lié, Inch'Allah, pour cette année 2022. Donc nous remercions aussi le ministre des Affaires étrangers qui nous a beaucoup respectés. Donc nous le remercions d'avoir nous convié sur une rencontre à huis clos de nous expliquer pour qu'on partage les idées. Nous le remercions. Et donc aujourd'hui, pour dire que le Sénégal a 3 822. Elle a 5 822. 5 822. Et donc nous, en tant que privés, l'État a privé 2 000. Il nous a recédé les 3 822. 22, oui. Et donc l'État a sorti un package. Ça c'est l'État. Ça c'est l'État. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas sortir de package. On n'a pas encore le prix de l'avion. Donc c'est Sénégal qui va convoyer tous les pèlerin. C'est Sénégal qui va amener à 100% des pèlerin. Mais jusqu'à maintenant, nous, on n'a pas encore les prix de Sénégal. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas sortir un package. Mais l'État a sorti son package. Bon, ça c'est l'État. Parce que l'État peut le faire. Mais nous, à notre niveau, on n'a pas encore le prix de l'avion. C'est pour cela qu'on ne peut pas sortir un package. Et donc pour rester toujours de ce que j'ai dit avant même, que le pèlerinage sera réduit. Le pèlerinage, ça va être beaucoup plus cher qu'avant. Et donc ça se réalise. Donc maintenant, à ce qui nous concerne, moi, je n'ai pas dit pas moins de 6 millions. Et on n'est pas loin de là parce que l'État est à 4,2 millions. Nous, on avait dit 6 millions. Et moi, je crois que si on a le package de Sénégal, après on saura si ça va baisser ou si ça va monter. On ne sait pas encore. Beaucoup d'innovation, comme vous venez de le dire. Vous l'avez cité d'ailleurs. Aujourd'hui, une cherté, justement, de cette accession à la Mecque. Également, d'autres changements à porter du côté des voyagistes privés. Est-ce que cela va vous arranger, justement, après ces deux ans, vraiment, qui n'ont pas bien marché sur le plan de ce pèlerinage ? Bon, d'abord, avant qu'on dit voyagiste, il faut d'abord le pèlerin. Parce que si le voyagiste existe, c'est parce qu'il y a le pèlerin. Il y a le pèlerin. S'il n'y a pas de pèlerin, le voyagiste n'existe pas. Donc, d'abord, le pèlerin. Et les services qu'on doit donner aux pèlerins. Et donc, aujourd'hui, on louche dans des hôtels. On louche dans des hôtels. On mange dans les hôtels. Donc, forcément, tout le monde sait que les hôtels sont plus chers. Et avec le coût de rial qui est excessivement élevé, et donc où tous les coûts sont élevés, parce que tout le monde le sait avec le truc de l'Ukraine-là. Donc, ça prouve que le monde a tout cher. Les fêtes, tout est cher. Les avions, tout est cher. Donc, je crois que ça se comprend. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si l'État sort son prix-là, ça montre que l'État a fait beaucoup d'efforts. Si l'État est à 4 millions de soins, c'est parce que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts que nous saluons. Mais ce n'est pas valable pour les privés. Parce que les privés, non seulement, on n'a pas... Aujourd'hui, celui qui a 1 000, allez négocier. Celui qui a 2 000 pour aller négocier dans une hôtel, et celui qui a 200 pour aller négocier dans une hôtel, ce n'est pas le même prix. Ne serait-ce que ça, ça se comprend. Donc, moi, je crois que... Et donc, les motifs donnés qui ont favorisé justement ces changements sont liés à quoi, selon vous ? Les motifs donnés par l'Arabie Saoudite, je veux dire. Mais attends, parce que moi, je... Moi, moi, ce que j'ai dit la dernière fois, j'ai dit, aujourd'hui, 1 million de pèlerins à la place de 2 300, 2 500 millions. Donc, c'est la moitié qui part cette année pour tout le monde. Mais tout le monde l'ose dans des hôtels. Les conditions sont améliorées. Forcément, il faut que le prix suit aussi. Et donc, en Arabie Saoudite, ils ont fait beaucoup d'hôtels. Sur les 5 ans-là, ils ont fait 80% d'hôtels par rapport à l'existence. Et donc, ces hôtels-là, il faut qu'il y ait un retour d'investissement. Il faut rentabiliser les bénéficiaires. C'est pour cela que j'avais dit, les prix vont flamber. Depuis lors, je pars tout le temps en Arabie Saoudite et je travaille avec des Saoudiens là-bas. Donc, j'ai mon business là-bas, quoi. Donc, c'est ça qui m'a permis de... De voir la situation. De voir la situation et de comprendre. Selon vous, en termes clairs, il y a eu ou il y a cette année moins de pèlerins et pour combler le gap, l'Arabie Saoudite est obligée de casquer le double. C'est ça. C'est la stratégie de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, là où il a amené 2,3 millions de pèlerins, peut-être pour 100 000 francs. Aujourd'hui, il est à 1 million pour 150. Le nombre de personnes est réduit. La sécurité, c'est plus facile à gérer. La mobilité, c'est plus facile à gérer. Tout est facile à gérer. Et il y a plus de ce qu'il avait avant. C'est de bonnes guerres. C'est normal. Et ça va continuer. Ils sont dans des études. Et donc, c'est ça qu'ils veulent. Même demain, si on va aller à 3 millions de personnes, tous les 3 millions de personnes seront logés dans des hôtels et dans les mêmes conditions. Et ils vont améliorer. Et c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on avance. On ne peut pas rester stagné. Et donc, ce que je déplore, que le Sénégal, que les gens disent que le acte, c'est du social. Le acte, ce n'est pas du social. Ce n'est pas du social. Ça ne doit pas faire du social. C'est un cinquième pillé de l'Islam qui est conditionné. Les conditions, tout le monde le sait. Il faut d'abord avoir les moyens. Il faut d'abord être dans des conditions qui est défini par l'Islam. Bon, c'est pour cela que je salue la maison que le président de l'Afrique a donné déjà 4 000 m² pour qu'on mette ça là-bas. Ça va me permettre de former les pèlerins. On va aller vers, comme les Turcs et autres, un an avant, tu vas t'inscrire et tu es obligé d'aller en formation. Et donc, pour avoir le certificat de formation, pour qu'on puisse te confirmer, tu peux inscrire, mais après, il faut qu'il y ait une certification de formation. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup plus d'organisations au fur des ans. Ah oui, il faut l'organiser. Et donc, c'est pour ce sujet-là. Moi, je suis sûr que bientôt, d'ici 2, 3, 4 ans, ça sera très bien organisé et puis bien géré sur tous les plans, sur le plan sanitaire, sur le plan sécurité, sur le plan spirituel, sur le plan d'encadrement, sur tous les plans. Et donc, ça sera mieux organisé. Inch'Allah. M. Mbeng, vous êtes le président du patronat des agences de voyage du Sénégal, rattaché au ministère du Tourisme. Aujourd'hui, un débat s'est posé entre le patronat du Tourisme et le ministère en tant que tel sur les dispositions du crédit hôtelier. Vous en bénéficiez, je suppose ? Non, on n'a pas bénéficié de ça. Si vous regardez, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans. On en a parlé, justement, aujourd'hui. Voilà, on en a parlé. Et Dieu est juste. Aujourd'hui, ces gens-là, que le ministère a donné de l'argent, qui lui ont permis aujourd'hui de faire des investissements, ce sont ces gens-là qui agitent aujourd'hui. Ce sont ces mêmes personnes qui agitent. Et moi, l'incohérence pour des responsables. Aujourd'hui, il y a quelqu'un de ces responsables-là. 48 heures avant, il a raconté tout ce qu'il veut au ministère. Et le lendemain, quand il s'est rencontré avec le ministre, c'est comme si ce n'était pas la même personne. Est-ce que le Sénégal a besoin de ces gens-là ? Est-ce que ces gens-là, ils doivent diriger ? Est-ce que ces gens-là, on doit les mettre devant ? Quelqu'un qui te dit aujourd'hui, c'est blanc, demain, il te dit, c'est breu, sur les mêmes situations. Donc, vous voyez en cela quoi ? Le profit, l'intérêt de soi, L'intérêt de soi, pas la cause. Il ne défend pas la cause à eux. Que leur intérêt. Que leur intérêt. Quand ils le regardent parler, c'est comme ça. Mais c'est bon pour le ministre. C'est bon pour lui. Parce que quand on parle, il ne connaît pas le même. C'est vrai que vous l'avez fustugé il y a deux ans de cela. Raison pour laquelle je me suis permise aujourd'hui de relancer ce débat, vu que le débat est d'actualité également. Vous aviez alerté également. Mais aujourd'hui, justement, sur ce crédit, quel est le problème ? Le problème, c'est ce crédit-là. Les gens, ils ont dit, il y a un crédit pour les propriétaires, pour les hôteliers. Et il y a pour les agences de voyage. En tout cas, moi, à Pavos, on n'a rien reçu. Et ils ont donné de l'argent à ces gens-là. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens-là qui, quand leur intérêt est en jeu, alors ce n'est plus eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous, à notre niveau, on a rien reçu. Nous remettions le ministre aussi parce qu'entre-temps, il nous a reçus. Entre-temps, on a longuement discuté. Entre-temps, il a compris. Il a compris. Donc il y a eu des dédommagements. Vous avez dit. Non, pas de dédommagements. Jusqu'à maintenant, on a rien reçu. C'est juste des pourparlers. Des pourparlers. On s'est rencontrés. Et c'est nous qui demandons l'audience. Il ne nous a pas appelés. C'est nous qui ont demandé l'audience. Il nous a reçus. On a longuement discuté. On a discuté. Et donc, on s'est retrouvés à huis clos. On a discuté. Il a compris tout ce qu'on dit. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, ce débat ne vous concerne pas. Non, non, non. Ça ne nous concerne pas. Vous les laissez se crêper les chignons. Ah oui, c'est donc qu'on les laisse avec ses amis. C'est entre eux. Monsieur Meng, presque des années. Je dirais trois ans aujourd'hui. Le secteur du tourisme est en balbucement. Parce qu'il y a eu la pandémie aujourd'hui. Cette guerre en Ukraine. Comment se porte justement le secteur ? Et vous qui êtes dedans ? Parce qu'il y a même des agents qui ont fait une session d'activité. Suspension d'activité. Donc, il y a même des agents qui ont fait une suspension des activités. Parce qu'il n'y a pas d'activité. S'il n'y a pas d'activité, on est obligé de suspendre les activités. Et donc, ces gens-là, est-ce que le ministère doit faire des recensements pour recenser ceux qui sont suspendus leurs activités ? La location de voitures est concurrencée par des partings. Tu n'as pas des agréments. Sénégal, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une conquérance déloyale. Et puis, il faut sécuriser les investisseurs. D'accord. Mais si un investisseur investit de l'argent et on laisse quelqu'un d'autre qui fait du clan d'eau. Et donc, dans toutes les secteurs, il y a du clan d'eau. Dans votre secteur même, il y a du clan d'eau. Il y a des gens qui viennent qui disent « oui, je suis journaliste ». Ils ont leurs cartes. Et bien, avec leur dictaphone, et puis voilà. Ça veut dire ce que cela veut dire. Ce que vous connaissez. Donc, dans toutes les secteurs, c'est le moment que ce qu'on fait, ce qu'il doit faire. Et est-ce qu'il doit le faire ? Est-ce qu'il est agréé à le faire ? Est-ce qu'il peut le faire ? Tout ça, c'est un diagnostic. Dans toutes les secteurs, même dans la secteur du palénaje-là. Si aujourd'hui, on nous dit « oui, voilà, les associations sont là. » Et les associations habitent non lucratifs. Les associations ne doivent pas faire d'un business. Et si aujourd'hui, les associations nous concurrencent, et c'est dans toutes les secteurs, il y a une concurrence déloyale. Donc ça, on demande à l'État de réguler. De réguler les secteurs. De réguler, de réguler, de réguler. Et les ministères aussi jouent le rôle. Les ministères jouent le rôle aussi. D'accord. Monsieur Palambeng, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.